Je suis bouche b, je n'arrive pas à trouver les mots, c'est extraordinaire, réagit le triple champion olympique de ski alpin Jean-Claude Killy, sur France Info samedi 20 janvier. Après la deuxième victoire du français, Cyprien Sarrazin, à Kitzbühel. C'est historique parce que ça n'était jamais arrivé avant qu'un skieur gagne deux fois la streffe en deux jours en partant d'en haut. Comment-t-il ? Cyprien Sarrazin est au plus haut niveau de l'histoire du ski, surprenant tout le monde et surtout moi, poursuit-il. Personne n'a venu venir, Cyprien Sarrazin, parce qu'il y a encore un an il ne faisait pas de descente. Qu'il vient d'une petite station qui s'appelle le Dévolu-Haute-Alpes, qu'il n'a pas suivi la filière connue, qu'il a rencontré le long de son parcours des gens exceptionnels qui restent dans l'ombre et qui nous sortent ce lapin du chapeau. Explique Jean-Claude Killy. Il est aussi connu pour ses capacités physiques ébluissantes qu'il n'a pas pu exploiter comme il le souhaitait parce qu'il a été souvent blessé. Ajoute le triple champion. « Géant, super-gé et descente, aujourd'hui il peut s'attaquer aux trois », affirme l'ancien champion à propos de Cyprien Sarrazin. Le globe de cristal est l'envisageable bien sûr pour le skieur de 29 ans. Assure Jean-Claude Killy ajoutant qu'il a peut-être, si tout va bien, quelques belles victoires devant lui. Assure Jean-Claude Killy. Assure Jean-Claude Killy.